Restaurer cette dépendance passe par le renfort du haut des murs en les ceinturant avec du béton. Comme on le voit, il y a des lézardes qu'il faudra également reprendre, mais cela nous encourage encore plus à préparer le chênage. A l'aide d'un cordeau, nous repérons l'emplacement du ferraillage futur. Puis c'est armé d'une tronçonneuse à matériaux et d'un burin que nous découpons l'épaisseur de l'ancienne génoise, creusée d'une quinzaine de centimètres de profondeur sur sa partie intérieure. L'espace obtenu mesure une vingtaine de centimètres de large. Un chevron est posé en bordure, tenu par des serre-joints. De l'autre côté, nous couvrons la génoise d'une planche. Cette préparation commence à constituer le coffrage de la future ceinture. Sur les rampants, pas de chevron, mais une vraie planche de coffrage, posée verticalement, et des serre-joints de maçon pour les tenir. Il faut maintenant préparer les fers de chênage à l'aide d'une griffe. Ici, deux fers filants de 8 mm sont posés sur les cales. En bout de mur, les fers pliés suivent l'angle et recouvrent de 40 à 50 cm le ferraillage du mur suivant. Les fers venant de l'autre côté sont pliés, mais se croisent pour améliorer le chênage. En réalité, cette précaution est nécessaire dans les régions à risque sismique ou en cas de retrait d'argile dans le sol. Il faut lier les fers. Il existe pour cela un outil très pratique, le lieur automatique. Une fois les boucles du lien crochetées, il suffit de tirer une ou deux fois et le lien est fait. Dernière étape avant de couler le béton, boucher les trous. Chacun y va de son astuce. Ici, c'est le journal qui est mis à contribution. Le canal est humidifié. Ainsi, le béton que l'on coule va mieux adhérer, matière et surface étant homogène. Le travail se poursuit en prenant bien soin que les fers soient recouverts d'au moins 2 cm. C'est une véritable couronne de béton que nous construisons ainsi tout autour de la maisonnette. Une fois sèche, la ceinture est décoffrée et le toit peut s'y appuyer en toute sécurité.